waouh mais qu'est ce que c'est ce truc c'est extraordinaire merci à bien une chose que j'aimerais que tous les abonnés de Yosrubon aient sur eux c'est bien évidemment la Bible la parole de Dieu et vous savez tout le monde n'a pas le moyen de souffrir une Bible mais la plupart du temps les gens ont le moyen de souffrir un téléphone c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous montrer un moyen très simple pour pouvoir tout simplement avoir une Bible gratuitement dans votre portable est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous êtes prêts à voir ça écoutez suivez-nous à nos studios vous allez voir des trucs extraordinaires ça va même être chaud est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts abonnez-vous cliquez sur la cloche plativée et soyez prêts parce que ça va être extraordinaire ce que je vais vous montrer c'est simple suivez-nous nous allons continuer notre seconde chaîne youtube vous pouvez également vous abonner là-bas pour soutenir c'est parti ok bienvenue au studio nous sommes sur New York studio c'est ce que tout se passe grâce à New York studio nous saurons comment faire d'installer une Bible dans notre téléphone comme vous pouvez le voir c'est un smartphone comme tous les autres il est sur android c'est le Samsung Galaxy S9 plus et on le déverroue vous pouvez tout de suite voir qu'il est hors du commun mais il vous suffit juste d'avoir un androïd un système sur android et le tout à jouer comme vous pouvez le voir c'est pas mal c'est extraordinaire il y a plein d'applications et il y a même Bible ici Bible LSV comme vous le voyez ça fonctionne très bien la scène Bible gratuitement lui seconde pour vous et à l'intérieur vous avez l'ancien testament et le nouveau testament comme vous le voyez déjà ici vous pouvez voir c'est un nouveau testament où vous voyez les différents livres et ça c'est extraordinaire maintenant nous allons vous montrer comment l'installer et vous comprendrez que ce n'est pas si difficile que ça et vous devez vraiment avoir des textes dans votre appareil et en plus c'est gratuit là nous l'avons testé les installer tout simplement on a bien installé nous allons juste vous montrer comment l'installer maintenant pour le faire va falloir avoir un compte google ainsi vous aurez accès à votre play store sur androïd ceci est androïd ceci est androïd 9 et il n'est pas mal que que soit l'androïd que vous avez un principe normalement petit normalement vous pouvez l'installer il vous faut un compte de chez google et entrer dans votre play store il ya plein de choses qui va apparaître là et vous pouvez trouver également bb ici vous entrer bible vous voyez déjà que bible apparaît là je n'ai qu'à cliquer là dessus et toutes les bibles disponibles sur le play store apparaître et la bible est ici elle est note de 4,5 c'est franchement je vous la recommande vous cliquez là et tout suite à vous voyez la seule bible 8 secondes et vous voyez clairement l'information suisse être une bible à cette bbc et monsieur comme après apparaître dans votre téléphone avec cette bible vous pouvez tout simplement fait des recherches fouiller les mots bien approprié regardez par exemple vous pouvez également fait avoir des favoris et choisir les couleurs différentes couleurs pour vous vous pouvez également fait changer la couleur de fond pour changer la couleur blanche pour l'amener à la couleur noire il ya plein de choses que vous devez découvrir par exemple ici il a lancé la recherche de cieux dieu cieux dieu fouillé et dans tous les endroits tous les passages à de la bible où se trouve cette information apparaissent carrément sur l'écran et ça c'est extraordinaire quand vous le voyez c'est pas de la blague ça existe vous pouvez marquer c'est un jeu vous favorise partager même c'est un passage tout ça c'est extraordinaire vous voyez que c'est intéressant et les gens comprennent que le tout est nécessaire d'avoir une bible et déjà les gens sont tentés de s'approprier cette histoire à avoir apprécié ta ita cause you are helping you to have the bible where ever thank you ça veut dire quoi cette personne dit que j'ai vraiment aimé cela j'aime vraiment apprécié cela parce que vous m'avez et vous nous avez vous nous aider à avoir une bible partout et ça c'est extraordinaire cette personne remercie vous voyez que le commentaire sont bien et il est très important que vous ayez une bible partout voit ce comment avoir une bible partout télécharger ça partout et gratuitement plus là le changement a commencé c'est un téléchargement d'avion 3 mégas ça ne dit pas si vous avez une bonne connexion ça devra aller très vite comme vous le voyez l'installation est déjà fait et pour maintenant le retrouver ici là il est ici vous pouvez le positionner quelque part ici sur votre aide application et application application et et bon on va le retrouver tout simplement vous trouvez l'application voilà de sorte à le positionner carrément là où il faut et comme ça là il apparaît juste ici vous ferez que c'est pas dur c'est même simple et facile là votre bible sera partout avec vous et vous cliquez là dessus pour l'ouvrir à bienvenue c'est extraordinaire nous sommes signés en Sribana et ça c'est très beau nous avons ici déjà l'ancien testament nous avons de genèse jusqu'à malachie en fait tout étudiant pour avoir accès au nouveau testament en plus juste en maintenant vous avez envie de lire à mathieu vous pouvez juste cliquer sur mathieu et sélectionner le chapitre qui vous intéresse chapitre peut-être 2 et le passage qui vous intéresse si vous voulez le verser vous pouvez vous juste voir ici le verser 10 par exemple qui est ici quand vous mettez ici cette touche vous pouvez voir marqué marqué favori et partager cliquez sur marqué vous pouvez même choisir une couleur et appuyez sur bien vous voyez c'est marqué un autre passage à cliquer sur marqué en choisissant une autre couleur la couleur par exemple verte et on appuie sur bien vous voyez que les deux couleurs apparaissent clairement juste là et vous êtes à la joie pour retrouver ça je pense qu'on peut le retrouver dans nos favoris quand on les a perdus comme ça cliquez ici pour voir ce que ça donne et quand on clique là bas on accède à nos deux passages favoris et ça c'est cool c'est bien ça on peut également faire ceci fouiller et écrit un passage très intéressant là vous avez l'ancien testament et le nouveau testament vous n'avez que jusqu'à sélectionner le nouveau testament ou à le passage que vous cherchez est censé se trouver une fois que c'est fait l'autofocus voilà une fois que vous avez le nouveau testament vous pourrez le passage qui vous intéresse par exemple jésus voilà jésus jésus voilà jésus pleura pleura voilà ça ça existe dans le nouveau testament vous voyez que vous venez si l'ancien testament et que vous cliquez sur fouiller vous verrez que qu'il n'y aura carrément rien regardez on va zoomer voilà vous verrez qu'il n'y aura carrément rien dans l'ancien testament parce que ça n'existe pas dans l'ancien testament cliquez sur le nouveau testament cliquez sur fouiller et là vous verrez tous les passages où il est n'est inscrits que jésus a pleuré vous verrez que jésus et pleurats apparaissent partout et vous pouvez maintenant rechercher et tomber sur le passage spécifique jésus pleura ici et vous pouvez maintenant cliquer là dessus et l'ira tous et toutes les informations que vous recherchez et gratuitement waouh c'est extraordinaire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non ce ruban et de cliquer sur trois chaînes en dessous pour vous abonner également et dites-nous ce que vous en pensez c'est pour la prochaine chaînes